Coucou tout le monde, on est mercredi 22, il est bientôt l'heure que j'aille au restaurant, je bois vite fait un thé avant et je suis en pleine réflexion par rapport à ma pâle. J'ai pas mis le micro, j'espère que ça ira au niveau du son. Pourquoi ? Parce que ce week-end, c'est le week-end à mille, comme vous le savez peut-être, parce que vous allez peut-être y participer. Et je me dis, par rapport à la passe-miroir, alors que je lis en e-book et en audio quand je fais les trajets, j'ai calculé qu'il doit me rester, c'est pas évident avec un e-book, mais il doit me rester environ une centaine de pages. Ouais, c'est ça. J'ai commencé hier, vous l'avez peut-être vu sur Insta, j'ai commencé Les Animaux Fantastiques, le tome 1, qui est d'ailleurs assez pénible à lire. Ça va Jersey ? Je te gêne pas trop ? Non ? Ça va ? D'accord. Le tome 1, qui est assez pénible à lire quand on n'a pas l'habitude de lire des scripts, pour le coup, je suis pas sûre qu'il soit vraiment adapté à un jeune dyslexique qui n'a pas l'habitude de lire. Je reviendrai dessus. Et je sais pas où j'en serai, forcément, si j'aurai le temps de le lire, il est pas très gros, mais est-ce que j'aurai le temps de le lire en deux jours ? Je suis pas sûre. Donc sans quoi il va me rester, je pense, un peu plus d'une centaine de pages. Et j'ai Oxapolock, qui, lui, par contre, il m'en reste pas mal, puisque j'en suis qu'à la page 170 sur 630. Donc lui, c'est sûr, je pourrais le mettre dans ma palle. Alors donc, je suis en pleine réflexion. Je vous ai pas montré les deux autres, parce que sur e-book, c'est mon appareil qui l'a. Et donc voilà, là, c'est l'heure de réflexion. Je regarde un peu partout pour voir ce que je peux rajouter ou pas. De toute façon, on se retrouve un peu plus tard, quand elle sera faite définitivement. J'ai bien envie d'inclure une BD ou deux en plus. Donc tout ça, je vous reprends plus tard. Je me vois monter, je me sauve au restaurant. Ça va, Jersey ? Dis, et toi, tu vas te dire quoi ? Donc finalement, j'ai trouvé pour faire ma palle pour le week-end à mille. On est jeudi, peut-être 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Je vous retrouve pas dans Suzy, je vous retrouve au restaurant. Et finalement, j'ai eu un mail comme quoi c'était la nuit des sorciers le 6 février. Donc un spécial Harry Potter à l'occasion, pardon, de la sortie du quatrième tome, vous savez, dans la collection collector des éditions Gallimard, celle avec les maisons d'édition. Et bien du coup, j'ai décidé que ce seraient les deux premiers tomes de Harry Potter dans ma palle. Alors je vais les... Mon fils avait les livres, mais il doit les avoir chez lui. Je dois plus les avoir dans Suzy. Et du coup, je vais les télécharger en e-book, e-book audio. Comme ça, quand je fais le chemin, je pourrais avoir l'audio. E-book, parce qu'au restaurant, c'est plus facile d'avoir les e-books. Et parce que je vois avec Oxapolock, je le trimbalais, et 9 fois sur 10, je l'oubliais au restaurant ou je l'oubliais dans la caravane. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas avancé. Et ça, c'est le téléphone. Et donc, du coup, ce sera deux Harry Potter et la fin d'Oxapolock. De toute façon, je vous mets les petites vignettes quelque part, ou là, ou là, ou là, enfin quelque part en haut, ou tout de suite après. Alors, il est... 23h08, le vendredi. J'ai eu le temps de lire, le temps de manger, j'ai eu le temps de lire 61% du livre Les Animaux Fantastiques. Et là, je vais rentrer à la maison et j'ai un peu plus d'une demi-heure de route. Donc, du coup, je vais écouter le premier tome de Harry Potter jusqu'à la maison, et après, je reprends Les Animaux Fantastiques. Et ça caille ! Il n'y a que 4 degrés dehors. Une brise de J-Télé, bien taillée, la rue était propre et silencieuse sous le ciel de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Il n'y a pas de savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé. Chapitre 2 Une vitre disparaît. Il s'était passé près de 10 ans depuis que les Dursley avaient trouvé au sous-bully leur neveu devant la porte, mais Private Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se bleu pas sur les mêmes petits jardins propres en faisant épinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entour de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement ce qu'il n'y a pas. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement ce qu'il n'y a pas. A celui qui... Hello mes dyslecteurs ou normaux lecteurs. J'ai fini les animaux fantastiques. Honnêtement, ce n'était pas toujours évident de lire. Vous savez, quand ils vous disent intérieur, machin, truc, c'était assez... Je ne dirais pas assez gênant, mais assez... Ouais, gênant. Je n'arrive pas à trouver un autre nom, mais ce n'est pas tout à fait ce que je ressens non plus. Et perturbant, perturbant plus qu'autre chose. Quand je faisais un peu abstraction de ça, après l'histoire était beaucoup plus fluide. Par contre, rien à voir avec Harry Potter. Je ne sais pas, certains me... Bien sûr, on parle de Poudlard. Je sais que c'est antérieur aussi à Harry Potter. Mais bon, c'était sympa sans... Alors, je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Je ne sais pas s'il reprend les mêmes personnages. J'aimerais bien, parce que c'est vrai qu'on s'attache à tout le monde. Même au Moldu. Parce que les autres, ils s'appellent... Nomage, voilà. Le nomage. Le mieux Moldu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis plus habituée. Là, je fais une petite postée. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si je les mets avant ou après. Non, je pense que je vais les mettre avant dans le montage. Le temps de faire mon lit, j'ai lu le chapitre 2 de Harry Potter. Enfin, j'ai écouté le chapitre 2 de Harry Potter et la fin du chapitre 1. Et ça fait vraiment bizarre d'entendre la lecture des livres Harry Potter. C'est Bernard Giraudot, je crois, qui le lit. Et ça me fait bizarre, parce que les voix, c'est... Mais alors, ce n'est pas du tout ça. La voix d'Agrid et de Maldonagal sont complètement à l'opposé du film. Et quand on est à l'habitude du film, on se dit, mais waouh ! Donc là, postée. Et je vais attaquer la lecture de Xapolok. Parce que c'est un livre au papier. C'est le seul livre au papier que j'ai. Et c'est vrai que dans la caravane, je vous l'ai dit, je souffre d'un manque d'éclairage. Et je n'emporte plus au restaurant mes livres papiers. Parce que Xapolok, si j'ai mis tant de temps à le lire, c'est que régulièrement, je le pose quelque part le temps qu'il y ait des clients. Et quand je repars, je suis tellement fatiguée que forcément, j'oublie mon bouquin. Donc du coup, je ne le prends plus. Et là, j'arrête les blablattages. Et puis, je m'y remets. Il est 10h37. Voilà. Donc, à plus tard dans le vlog. Et là, j'arrête les blablattages. Et là, j'arrête les blablattages. Et là, j'aurête les blablattages. Merci. Hello, mes 10 lecteurs et normaux lecteurs. On est toujours samedi 25. Il est presque 17h. Et là, je suis en train de me préparer pour aller au restaurant. Donc, je vais arrêter Oxapolock. Je vous montre celui-là. C'est le sèche que j'ai en papier. Donc, j'en suis à peu près là. J'en suis à peine à la moitié. Je suis un peu déçue. Je voulais arriver à la moitié. Mais je n'avance pas trop mal quand même dans le challenge. Malgré que je bosse le... Hier, au début du challenge, j'étais en plein service. D'habitude, les clients arrivent un peu plus tard. Il n'y a pas de chance. Ils sont arrivés à 19h pile. Donc, bon, c'est comme ça. J'en suis où ? J'ai fini les animaux fantastiques que j'avais déjà en cours. J'en étais à pile la moitié. Donc, ça m'a fait 150 pages pour le finir. J'ai commencé les 4 premiers chapitres d'Harry Potter. Ça me fait 21%. Mais comme je suis en e-book, je ne sais pas exactement combien de pages j'ai lues. Il faudrait que je fasse le calcul, mais je ne l'ai pas encore fait. Et puis, Oxapologues, j'en étais à la page 170. Et j'en suis maintenant à la page 304. Donc, voilà, un peu plus de 100 pages de lues. Pas tout à fait pour faire la moitié du livre. Je crois qu'il fallait que je sois à la page 315. Je crois que j'avais dit ça. Et je n'y suis pas, donc pas encore. Donc, voilà. Là, je vais reprendre Harry Potter en audio pour Dans la voiture. Et puis, en e-book pour le restaurant. Et puis, je vous reprends pour faire le point un peu plus tard. Ah, tiens, ça me fait voir que mon truc, il a des trucs. Hello, mes dyslecteurs et normaux lecteurs. Je viens d'atteindre la moitié du livre Harry Potter. On est dimanche matin. Il est 10h. J'aime bien, j'ai ma main. C'est que j'essaie de poser le portable parce que je vais me faire un thé avant de continuer de lire. On est dimanche matin. Il est 10h. Donc, je suis à la moitié d'Harry Potter. Pas tout à fait à la moitié d'Oxapolock. J'en suis à la page 305 d'Oxapolock. Et puis, j'ai fini hier Les Animaux Fantastiques. Donc, à chaque fois, j'ai un peu plus d'une centaine de pages sur chaque. Hier soir, en rentrant du travail, j'ai essayé de lire. Mais je me suis endormie dessus. Donc, je n'ai pas lu grand-chose. Et du coup, j'en suis maintenant à un total de 447 pages. Voilà. Ça paraît compromis. Étant donné que je vais retourner travailler, il va être... Aujourd'hui, je prends à 5h. Donc, il va être à peu près 4h30 quand tu fais partir. Donc, voilà. Je vais pouvoir écouter un peu en audio, mais le temps du trajet. Mais bon, ça paraît comme un compromis. Si j'arrive déjà à 600 pages, ça sera déjà bien. Je reprends tout à l'heure. Je me fais un thé et je me remets avec Oxapolock. Il est midi et demi. On est toujours dimanche. Je vais continuer Oxa. J'en suis à la page 374. Je n'ai pas beaucoup à avancer, en fait. J'ai failli m'endormir dessus. Et je me suis dit, quelle heure il est ? Je commence à avoir faim. Et j'ai vu qu'il était midi et quart. J'ai dit, Socrate, là, je ne vais plus rien voir. Socrate ! Socrate ! Bon, Socrate voulait vous montrer qu'il était un magnifique chat, pour reprendre le terme de Nevermoor. C'est vrai que depuis ma lecture de Nevermoor, je n'arrête pas de l'appeler de Magnifique chat, parce qu'il me fait penser un peu à Fenn, pour ceux qui ont lu Nevermoor. Et donc, ça va être l'heure de manger une petite soupe et des pâtes chinoises, parce qu'en week-end à midi, je ne m'embête pas. Je mange soupe courgettes chèvres, avec des petits croutons, et puis des pâtes chinoises, vous savez, là, qu'on fait cuire à l'eau. Voilà. Et je vais continuer Oxa. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, mes dyslecteurs et normaux lecteurs. Le challenge s'est terminé hier soir. Nous sommes lundi, il est 18h30. Alors, je ne fais pas vraiment des montages vidéo, mais j'avais filmé plusieurs petites séquences que j'ai mis les unes à la suite des autres. Vous savez que ma priorité dans les vidéos, c'est de monter au naturel. Je n'ai pas envie de faire des trucs, de l'amour, machin. Enfin, voilà. J'ai envie que tout soit... Vous connaissez ma... Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Donc, j'avais... Dans les petits montages, j'ai oublié de vous donner le bilan. Donc, le bilan, eh bien, j'ai raté le challenge à mille. J'ai lu 784 pages, très exactement. Donc, je suis assez fière de moi parce que je travaillais tous les soirs du week-end, du challenge. Et puis, j'espère faire mieux le mois prochain, pour le week-end à mille du mois prochain. En attendant, je vais continuer de vous parler de lecture maintenant que c'est revenu. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas et appuyez sur la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard. Bye, bye !